Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, alors on va voir dans cette vidéo comment faire pour que cette personne à laquelle vous pensez se conforme à ce que vous souhaitez. Je rappelle également que mon oracle de la manifestation est sorti. Il est actuellement à la FNAC, Cultura, Nature et Découverte, et en ligne sur Amazon également, parce que je sais que vous êtes très nombreux à l'avoir commandé dessus, et vous êtes tellement, 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 tellement nombreux à me faire des retours incroyables dessus, vous l'adorez, et franchement c'est un outil pour vous, et c'est ça, c'est pour vous, ça a été créé pour vous, et le fait que vous l'aimiez comme ça, ça me rend juste trop heureuse. Donc à la fin de cette vidéo, comme il n'y a pas de hasard ici, si vous êtes sur cette vidéo et qu'il y a quelque chose que vous devez entendre, je vous tirerai du coup une carte, vous aurez un message pour vous que vous devez aujourd'hui obtenir pour aller plus loin dans votre manifestation. Alors ce que je voulais vous dire par rapport au fait que vous avez envie que cette personne se conforme à l'idée, la vision que vous avez envie d'avoir avec cette personne, d'aller plus loin avec cette personne, de se mettre en couple avec cette personne, de ravoir un contact avec cette personne, etc. Je ne sais pas où vous en êtes avec cette personne, vous pouvez me le dire en commentaire, c'est toujours super intéressant de savoir où vous en êtes exactement, comme ça je peux aussi créer du contenu par rapport à ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que ok, si vous êtes en train de vous dire par rapport avec cette personne, elle ne m'aime pas, je ne lui manque pas, je pense que voilà, cette personne peut très bien vivre sans moi, et tout ira bien parce que je n'ai pas l'impression de lui manquer là. C'est une histoire que vous racontez qui ne va pas être comme favorable en fait, par rapport à vous, parce que ce que vous êtes en train de dire là énergétiquement, clairement, c'est que ok, je ne suis pas assez bien pour que cette personne m'accorde de l'attention, je ne suis pas assez bien pour que cette personne me choisisse, je ne suis pas assez bien pour que cette personne m'aime. Donc, en disant ça, c'est comme si vous étiez en train de sceller une vérité qui n'est pas forcément vraie, d'accord, mais vous étiez en train de sceller quelque chose qui va dans tous les cas devenir une vérité ensuite, parce que même si ce n'est pas vrai maintenant, ça va le devenir ensuite, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous allez vous dire va orienter aussi comment va se comporter cette personne, parce que si vous continuez à dire des choses comme ça, et que vous envoyez énergétiquement ce message que finalement vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas assez pour que cette personne vous accorde du temps et de l'amour, pour que cette personne s'engage avec vous, pour que cette personne se mette en couple avec vous, pour que cette personne se chiance avec vous, pour que cette personne se marie avec vous. Vos pensées vont devenir des croyances, et vos croyances vont devenir une vérité. Et ce que vous êtes en train de sceller là actuellement, vous allez le voir se manifester encore plus dans la 3D. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'affirmer va se manifester. Et donc là, vous allez être comme, ok, j'ai envie d'aller plus loin avec cette personne, je désire ça, mais du coup mes manifestations ne marchent pas. Oui, parce que vous pouvez écouter tout ce que vous souhaitez, vous pouvez faire une méditation, vous pouvez visualiser, vous pouvez prendre n'importe quelle méthode possible et inimaginable, ou pas de méthode du tout, parce qu'on peut bien évidemment manifester sans aucune méthode, et ça c'est ce que j'explique aussi après dans mes accompagnements privés, où en fait il n'y a pas besoin de méthode, les méthodes sont seulement un hack pour votre cerveau, mais si vous êtes, vous faites quelque chose, mais ensuite, au moment, au cours de la journée, vous avez des moments de doute, vous avez des moments de faiblesse, et tout d'un coup, vous avez comme ces pensées qui reviennent, ces pensées qui sont là, et voilà, elles reviennent, et puis une pensée va en attirer une autre, et puis comme ça vous allez comme défaire tout ce que vous veniez de faire, et qui vous apportait dans une bonne vibration, etc. et tout d'un coup, hop, une pensée en attire une autre, et elle vous entraîne jusqu'au fond du trou, vous voyez, et ça n'a pas allé très 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 bas comme ça, et ça, ça n'a pas joué en votre faveur, c'est vraiment quelque chose qui va être défavorable pour vous, et qui va vous faire manifester une réalité que vous ne souhaitez surtout pas, et donc là, il va falloir vraiment comme se dire, ok, je prends conscience de ça, je prends conscience que ce que je me dis, que l'histoire que je me raconte, ça ne va pas, ce n'est pas en ma faveur, ce n'est pas favorable pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va me permettre de manifester la personne de mes envies, parce que justement, en ayant ça, en faisant ça, je manifeste l'inverse. Et je vais vous dire un secret, les gens se conforment à ce que vous dites d'eux, et à ce que vous pensez qu'ils pensent de vous. Et ils vont se conformer à ça, ils vont se calquer à ça. Et ça, des pépites comme ça, je vous en donne plein dans les programmes, parce que ça vous fait prendre des consciences, une prise de conscience qui est juste incroyable sur ensuite votre situation actuelle, et ensuite, je vous explique tous mes secrets pour pouvoir manifester facilement, rapidement, mais il y a cette idée qu'il doit y avoir des prises de conscience, parce que s'il n'y a pas de prise de conscience, vous ne pouvez pas changer la manière dont vous fonctionnez jusqu'à l'heure actuelle. Et si vous ne changez pas cette manière de faire, d'être, comment vous souhaitez obtenir de nouveaux résultats ? Ce serait genre juste complètement dingue de se dire vous pouvez obtenir de nouveaux résultats en faisant exactement la même chose. Non. Parce que ce que vous envoyez énergétiquement, c'est vraiment ok, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Et il va falloir là envoyer quelque chose d'autre énergétiquement pour que la personne, elle, se dise mais waouh, la personne que j'ai en face de moi, là, elle est incroyable. La personne que j'ai en face de moi, elle est incroyable. Et c'est avec elle que je veux être. Et dans mon programme Manifeste une personne, c'est ce qui se passe. On ne va jamais chercher à changer les gens, on ne va jamais chercher à manipuler les gens. Puisque je demande même aux gens de ne pas être en contact avec eux. À part si ils prennent contact eux spontanément de leur part, je ne demande aux gens de ne pas les appeler, de ne pas les contacter, de ne pas leur envoyer le message, etc., tout ça. C'est un travail comme dans l'invisible qui ensuite va être visible. La magie, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. La magie, elle est en vous. Et vous êtes puissant. C'est comme si vous aviez un super pouvoir là actuellement mais vous ne savez pas comment l'employer. C'est juste ça. Et imaginez ces super héros, ces super héros, là, ils ont un pouvoir, ils découvrent leur pouvoir. Waouh ! Là, vous avez le pouvoir de la manifestation. Ça veut dire que vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez. Et ces super héros au départ, ils commencent à se servir de leur pouvoir et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'ils sont là, ils sont débordés, ils se loupent. Ils se loupent comme ça. Tac, 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 tac. Et puis à un moment, ils sont là, ils le maîtrisent. Et en fait, les étapes de la manifestation, c'est qu'au départ, vous êtes inconsciemment incompétents. Vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et la plupart des gens ne savent pas qu'ils sont puissants et qu'ils peuvent manifester leur vie. Ils ne savent pas ça. c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Mais ils ne le savent pas. Et à un moment donné, vous ne le savez pas. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes peut-être au stade où vous êtes consciemment incompétents. Dans le sens où maintenant vous savez que vous ne savez pas faire. Mais il y a une prise de conscience qui a été ok, ça, ça existe. Donc vous êtes passé à un stade supérieur. Vous êtes passé au niveau supérieur. Mais vous ne savez pas comment faire. Vous n'avez pas les bonnes informations. Vous n'avez pas le processus. Vous n'avez pas tous les secrets que par exemple il y a dans mes programmes, etc. Tout ça. Vous n'avez pas tout. Donc vous êtes comme conscient de ça, conscient que ça existe mais vous n'avez pas toutes les clés. Ensuite, vous passez encore au niveau supérieur. C'est-à-dire que là, vous devenez consciemment compétent. C'est-à-dire que là, vous avez les bonnes informations, vous avez les bonnes clés, vous savez comment faire et juste, vous mettez de la conscience là-dessus. Ça veut dire que vous pensez, vous réfléchissez comment faire à chaque fois. Vous le faites mais vous réfléchissez à ok, oui, il faut que je fasse ça et ça et ça, etc. Donc, il y a cette notion de comme quand vous apprenez à faire, je ne sais pas, à conduire. Quand vous apprenez à conduire, à un moment, quand vous êtes consciemment compétent, c'est-à-dire que vous arrivez à conduire la voiture mais vous devez penser ok, là, il faut que je prenne, là, il faut que j'appuie sur la pédale pour débrayer, pour passer la vitesse. Là, il faut que, voilà. Et vous voyez, donc ça, c'est que ok, vous le faites, vous avez des résultats et tout d'un coup, vous passez encore au niveau supérieur et ce niveau supérieur, c'est le fait d'être inconsciemment compétent. Quand vous devenez inconsciemment compétent, ça veut dire que vous êtes là, vous êtes à bord de la voiture et vous n'avez plus à réfléchir comment passer une voiture, comment rétrograder, comment la démarrer, etc. tout se fait naturellement. Vous n'avez plus besoin de penser consciemment ou de réfléchir à ça avant de le faire. Juste, vous le faites parce que c'est devenu naturel. Et ça, c'est fort. Ça, c'est extrêmement fort et c'est ça que, ce vers quoi je vous emmène. C'est vraiment, dans mes accompagnements privés, c'est ce vers quoi je vous emmène. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que là, vous obtenez une compétence qui est incroyable et qui change votre vie. Donc, il y a cette notion vraiment de, ok, quelle histoire vous vous racontez et cette histoire va faire que ça va déclencher une version de la personne parce qu'on ne change pas la personne. Ça va juste activer ou désactiver la version de cette personne. Et parfois, vous allez activer comme une version, vous êtes en train de manifester et parce qu'il y a quelque chose qui arrive ou parce que tout d'un coup, vous êtes pris par un doute, vous revenez en arrière. Vous revenez en arrière et vous revenez dans l'histoire que vous racontiez avant et quand vous revenez dans ça, forcément, c'est ce que vous allez manifester ensuite et c'est cette personne, enfin, cette personne va se conformer à ça. Quand vous faites ça, c'est parce que vous avez des doutes, vous avez des doutes, d'accord, mais vous ne maintenez pas assez longtemps, vous ne maintenez pas assez longtemps cette nouvelle histoire et ça vous fait complètement comme échouer cette manifestation et vous êtes peut-être à un millimètre d'avoir votre manifestation, vous êtes peut-être à rien du tout d'avoir votre manifestation. Dites-moi en commentaire est-ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit ? Alors, on va tirer une magnifique carte de ce très bel oracle, magnifique oracle, l'oracle de la manifestation et je ne dis pas ça parce que c'est bien, je suis vraiment très très fière d'avoir fait quelque chose de très quali, c'est vraiment je l'adore, ça sera cette carte. Rien n'arrêtera les opportunités qui arrivent vers toi, ces opportunités t'appartiennent déjà, tu as été choisi pour les vivre, concentre-toi dessus et regarde-les se multiplier dans ta vie comme par magie, c'est magnifique, je vais vous prendre un autre message ça sera ça fais de ton prochain chapitre quelque chose d'épique et d'unique tu as les cartes en main pour que cela devienne magique et je vais vous prendre voilà une carte ici on vous dit l'univers t'apporte rééquilibre et introspection c'est très en cohérence avec avec toute cette toute cette vidéo parce qu'il y a quand même comme quelque chose de il y a un message fort il y a un message fort donc je rappelle vous pouvez le trouver à la FNAC Cultura Nature et Découverte mais aussi en ligne sur Amazon l'oracle de la manifestation voilà qui va vous apporter des puissants messages chaque jour et vous permettre de manifester il y a énormément de cartes je vous en tire une dernière il est temps pour toi il est grand temps pour toi de faire un choix soit tu t'accroches à ton chemin habituel soit tu en choisis un nouveau ce nouveau chemin t'attend avec de nouvelles possibilités illimité on se laisse sur ce magnifique message pour tous ceux qui souhaitent travailler avec moi vous avez mes accompagnements privés en description de cette vidéo et en attendant prenez bien soin de vous je vous je vous Sous-titrage ST' 501